C'est que tu, 75 ans, il faut un moment, Karim assume ce que tu dis. Karim, arrête de dire comment tu peux laisser dire ça. Tu me lèves, j'allais au bout. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés de savoir, ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Cyril Hanouna, mais surtout de TPMP. Parce que peut-être que vous êtes passé à côté de l'information, mais TPMP en ce moment, ça se porte pas très bien. Mais alors, pourquoi TPMP est en chute libre ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier, puisqu'on a passé la barre des 40 000 abonnés. Il y a tout juste 8 mois, je vous postais la première vidéo de Marco Mouly, et 8 mois plus tard, on est 40 000, c'est incroyable. Donc merci pour tout, pour le soutien inconditionnel, pour les messages, pour votre bienveillance, et j'espère qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Maintenant que je vous ai bien léché la poire, on met son plus gros pouce bleu, un commentaire, on s'abonne, sans oublier la cloche de notification, très important, pour pas rater les prochaines vidéos. Et je vous laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, vous mettre à l'aise, parce que la semaine dernière, j'ai un petit peu oublié ça. Donc on reprend les bonnes habitudes. C'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors on y va. 7 octobre 2023, le monde découvre l'horreur. Le Hamas, qui se dit être un mouvement de résistance, mais qui est considéré par une trentaine de pays comme une organisation terroriste, déclenche une série d'attaques contre Israël. Ces attaques feront plus de 1300 morts, soit les attaques les plus meurtrières depuis l'âge d'Oa et la création d'Israël. En représailles de ces attaques, Israël lance l'opération épée de fer. Peut-être que ça intéresse certaines personnes, mais mon avis sur le conflit n'est pas important. Mais c'est pas parce que je n'ai pas d'avis, que je ne condamne pas fermement, même si je suis personne, toutes les atrocités qui ont été faites d'un côté comme de l'autre. La seule chose que je souhaite, c'est la paix. L'émotion sur le sujet est encore extrêmement forte. Si bien que parler du conflit est devenu un exercice très périlleux. Et très souvent, l'émotion, ça se marie pas bien avec la raison. Et ça, on va y revenir. Je pense que vous savez tous que Cyril Hamna est de confession juive. C'est pourquoi ces attentats l'ont particulièrement marqué. Il s'est passé un drame. C'est des attentats sans nom, qu'on ne peut pas nommer, qui sont comme le Bataclan. C'est incroyable ce qui s'est passé. Si c'était arrivé en France, je vous dis, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en France. D'ailleurs, à l'époque du Bataclan, où il y a eu ces attentats simultanés. Il faut d'abord condamner, et condamner quoi qu'il arrive quand il y a des victimes qui sont des civils, qui n'ont rien demandé. Quoi qu'il arrive, la première chose à faire, c'est condamner. C'est ça. Et condamner 100, mais... Ou 2 en même temps. Mais... Pas de merde. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui me disent, est-ce que tu vas parler de la France insoumise ? Bien sûr que je vais en parler de la France insoumise. C'est normal. Parce que la France insoumise, ça a été les spécialistes du mais. Au départ, il n'y avait même pas de mais. Parce qu'au départ, la France insoumise n'a pas condamné ces horribles attentats. Mais à la suite de ça, l'émotion a laissé place à un sentiment de vengeance. CPMP s'est transformé en bureau de chasse à la sorcière. Et les sorcières, c'était toutes les célébrités, peu importe ce qu'elles font, qui n'ont pas tweeté, qui n'ont pas fait de déclaration publique pour condamner les attentats en Israël. Moi, je vais vous dire, chacun, vous allez dire, il dit une phrase bateau, mais je dis, moi, chacun voit midi à sa porte. Il faut arrêter un moment. S'il y a des artistes qui veulent réagir, ils le font. Moi, j'étais obligé de réagir. J'ai une émission en direct tous les jours, je parle d'actualité. Si je ne réagis pas, on va dire, ce mec-là, il est fou. Hanouna, c'est un guignol. Voilà, donc, forcément, je suis obligé de réagir. Après, Kylian Mbappé, je suis désolé, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Kylian Mbappé, les autres artistes, moi, c'est des mecs. Et ils vont vous dire quoi ? Ils vont dire, nous, on joue au foot, on ne comprend pas. Déjà, où il n'est pas honnête, Cyril Hanouna, c'est qu'il nous dit, j'étais obligé de réagir parce que j'ai une émission d'actualité, etc., etc. Non, tu as réagi parce que c'est un attentat très grave qui s'est passé dans un pays où tu as une forte proximité de par ta religion. Ce n'est pas une critique. Ça me paraît logique. Et en plus de ça, c'est ton émission, donc tu fais ce que tu veux. Mais ça me semble important d'être honnête et surtout de rester cohérent. Parce qu'on se le dise, il y a des morts tous les jours et des attentats tous les jours partout dans le monde. Je n'entends pas parler sur TPMP. Attention, ce que je vous dis là, ce n'est pas pour minimiser ce qui s'est passé en Israël. C'est juste pour montrer la cohérence du discours de Cyril Hanouna. Autre chose, le présentateur de TPMP semble être dans un mood de bienveillance. Il a l'air de respecter la volonté de chacun sans juger. Enfin, pour l'instant. Il réagit sur les autres, il réagit pour ça. Il réagit pour les Ouïgours, il réagit pour la mort de Naël. C'est vrai que Cré Rémapel à la limite, ce n'est pas un bon exemple. Ceux qui sont toujours silencieux, ils n'ont pas un bon exemple. Mais ceux qui d'habitude prennent la parole pour tout et n'importe quoi... Ça, je suis assez d'accord. Je ne veux pas qu'il y ait un nombre au tourné ou parce que c'est celui-là. Vous voulez parler de Kido Marci et Kylian Mbappé ? Par exemple, oui. La petite passe d'arme entre Benahim et Cyril est tellement cramée à 10 000 %. Il n'y a aucune place pour l'improvisation dans cette émission. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Les mecs, c'est vrai qu'on ne leur demande pas grand-chose. C'est juste dire... Après, je parle des mecs qui réagissent à tout. Je suis assez d'accord. Les mecs qui réagissent à tout, qui ne réagissent pas à ça. Ceux qui disent d'habitude, je n'aimais rien. Kylian Mbappé, je n'avais pas vu, moi. Kylian Mbappé, il a dit qu'il y a peut-être un truc à creuser entre Cyril Hanouna et Kylian Mbappé. Le petit geste, comme ça, plein de mépris. À mon avis, il y a un petit truc. Genre Kylian a refusé l'invitation de Cyril, un délire dans le genre. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. La chose, Marci l'a déjà réussi. Après, je dis leur nom, mais peu importe. Ce n'est pas eux précisément. Mais ceux qui, d'habitude, prennent parti et sont de tous les combats, pourquoi pas celui-là ? Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là ? Qu'est-ce qu'il est ? Là, ce n'est pas un combat pour dire je suis pro Netanyahou, je suis pro Israël, mais je suis contre le terrorisme. On leur demande juste de dire ce que vous voulez dire. On condamne les actes terroristes. On est contre le terrorisme. Donc, rendons-nous bien compte. On est passé de ça. Moi, je vais vous dire, chacun... Vous allez dire qu'il dit une phrase bateau, mais je dis moi, chacun voit mis à sa porte. Il faut arrêter un moment. S'il y a des artistes qui veulent réagir, ils le font. On leur demande juste de dire ce que vous voulez dire. On condamne les actes terroristes. On est contre le terrorisme. Rajoutons à ça l'insinuation plus que douteuse de Valérie Benahim concernant Omar Sy et Kylian Mbappé. Pourquoi pas celui-là ? Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là ? Qu'est-ce qu'il est ? C'est grave. Et ce n'est pas la seule à faire une insinuation de si plat. Géraldine Maillet le fera un petit peu plus tard. On en reparlera. Donc, je vous l'avoue, cette séquence m'a beaucoup dérangé. Déjà parce que Hanouna est incohérent au possible. Au début, chacun fait ce qu'il veut. Puis après, c'est grave, ce qu'on leur demande, etc. Mais juste, il est qui pour demander à des gens de faire quelque chose ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Elle est où, la liberté d'expression ? Enfin, je veux dire, on ne l'entend pas pour les 3000 civils qui sont morts depuis le début de l'année au Congo. Il n'a pas fait de tweet. Il n'en a pas parlé sur TPMP. Personne ne lui a demandé de le faire. Pour moi, c'est important que des personnalités publiques affichent leur soutien ou condamnent des actes qui sont extrêmement graves. Ceci dit, sur la forme, je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'émotion et la raison. Ces espèces d'insinuations de Valérie Benahim, par exemple. S'ils ne condamnent pas, c'est qu'il y a un problème. J'ai presque l'impression qu'elle est en train de nous dire s'ils ne condamnent pas, c'est qu'ils ont un problème avec les Juifs. Et d'ailleurs, vous verrez que tout à l'heure, Géraldine Maillet dit exactement ça. Donc, en vrai, je ne suis pas loin de la vérité. Et ça, c'est juste insupportable. Parce que Benahim, pareil, quand tu ne parles pas du Congo, tu as un problème avec les Congolais ? Raisonnement simple, basique. Je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles certaines célébrités ne s'expriment pas sur le sujet. La première, c'est que le sujet est extrêmement sensible. Ce que tu vas dire va être décortiqué mot par mot, lettre par lettre. Et si tu te rates, attention. Donc, je pense que déjà, c'est un frein pour certaines célébrités qui contrôlent au maximum leur image. Et deuxième chose, il faut savoir dire les choses et être honnête. Est-ce que vous pensez qu'après le Bataclan, toutes les personnalités au monde ont exprimé leur soutien à la France et ont condamné ces actes terroristes ? La réponse est évidemment non. Est-ce que vous pensez que les présentateurs dans leurs pays respectifs s'en sont pris à ces célébrités ? La réponse est encore non. Il faut comprendre que certaines personnes sont certes sensibles à ce qui se passe dans le monde, mais peut-être qu'elles vont s'exprimer seulement sur ce qui se passe dans leur pays. Et ça ne fait pas d'eux des racistes, des antisémites, etc. Enfin, c'est mon opinion, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour aller dans ce sens-là, écoutez l'énorme dinguerie que lâche Géraldine Maillet, sans être prise évidemment par le présentateur Cyril Hanouna. Oui, mais pourquoi Omar Sy, il parle du Bataclan, il parle de tous les attentats, pourquoi pas l'attentat en Israël ? Le problème, c'est les Juifs, c'est quoi le problème ? Non, c'est vrai, Géraldine, ça c'est un coup sur la ceinture. Toi, t'as un problème avec Omar Sy. Non, mais elle a dit le problème, c'est les Juifs. Omar, aujourd'hui, j'aime beaucoup Omar et tout. Pourquoi ça pose un problème ? Pourquoi le Bataclan, ça pose pas un problème ? Parce qu'il nous reste, on va accueillir Franck Tapirou et Karim Zéribi. Alors, c'est quoi ta réponse là-dessus ? Non, non, mais je suis pas Omar, mais juste dire quelque chose. Géraldine, ça m'a fait rire parce que t'as dit, c'est quoi le problème ? C'est les Juifs. Je te jure, par sympathie, on ne peut pas… Non, non, les amis, les amis, ça, c'est pas des accusations, c'est pas une phrase qui sort en l'air. Omar n'a pas de problème, ça je veux bien mettre ma main coupée, c'est juste un moment, regarde, ça viendra quand ça viendra. C'est pas parce qu'il n'est pas venu là, c'est le cœur, c'est pas la réflexion. C'est le cœur, c'est pas la réflexion. Comme quoi, les émotions et la raison, ça fait pas bon ménage. Et ne soyons pas naïfs, tout ça, c'est fait exprès et c'est validé par Cyril Hanouna. Valérie Benahim déjà sous-entend ça tout à l'heure, et là, Géraldine Maillet ressous-entend la même chose avec un peu plus de détails, elle lâche le mot juif. D'ailleurs, si vous réécoutez, pendant que Géraldine Maillet parle, Cyril Hanouna dit, c'est ça, c'est ça. Donc on est vraiment en train de se dire, Omar Sy ne parle pas, c'est qu'il a un problème avec les juifs. Alors oui, elle pose la question, on est tous d'accord, mais c'est presque une affirmation plutôt qu'une question. Cette chasse aux sorcières a énormément dérangé les internautes, et je vous avoue que moi aussi. Adieu la raison, adieu la liberté d'expression, on est pris dans un tourbillon d'émotions. Honnêtement, on se sent pas à notre place. Sur le fond, en réalité, on est d'accord, mais la forme est tellement à vomir qu'on se sent exclu. Et je me dis que si des personnes sont pas spécialement d'accord avec le fond, parce qu'il y en a, il faut le dire, eh bien Cyril Hanouna et ses chroniqueurs vont se transformer en un plateau qui attise l'incompréhension et même la haine. Alors que la seule chose qu'il faut, c'est se rassembler. Parce qu'en sous-entendant que deux des personnalités les plus appréciées des français, Omar Sy et Kylian Mbappé, ont un problème avec les juifs parce qu'ils ne s'expriment pas, eh bien c'est insulter des millions de français. Et ça, si t'es pas pris dans l'émotion et que tu agis avec raison, jamais tu sors une dinguerie comme ça. Jamais. Après tout ça, tes PMP avaient perdu quand même pas mal de points auprès des téléspectateurs. Mais c'est pas le pire. Le pire arrive maintenant. Juste après Yacine Bellatar, dans la séquence qu'on a vue juste avant, Karim Zeribi était invité sur le plateau par rapport à des propos qu'il a tenus sur une radio algérienne. Karim Zeribi, je le rappelle, est un ancien chroniqueur de Balance ton post, une émission qui était animée par Cyril Hanouna. Donc là, Karim Zeribi arrive sur un plateau où il connaît les têtes et le présentateur et encore la personne qui lui a fait confiance à l'époque. Donc, il arrive en toute confiance. Sauf qu'il n'aurait pas dû. Sur les déclarations de Karim Zeribi et de Franck Tapirou qui ont été extrêmement commentées hier. Karim était sur Radio Alger. Il est revenu sur le traitement du conflit à géométrie. Regardez ce qu'il a dit parce que la question... Voilà, on lui a posé une question qui a été orientée. Et Karim a répondu, il a été énormément commenté hier. Et vous allez voir ensuite la sortie de Franck Tapirou. C'est parti. Merci. Qu'une vie palestinienne ne vaut pas qu'une vie israélienne. Et ça, c'est dramatique. Les raisons de cette situation, elles sont sérieuses. C'est l'humiliation. C'est la colonisation. Subie depuis des dizaines d'années. Comment vous voulez espérer avoir une génération apaisée lorsque vous êtes enfermé dans une prison à ciel ouvert à Gaza, privé de tout, et que vous voyez votre pays grignoter petit à petit ? Un traitement des droits de l'homme qui passe à la trappe ? Non mais honnêtement, comment les médias peuvent passer à côté de cette réalité ? Déjà, première chose malhonnête, il ne met pas la question que lui a posé les journalistes. Parce que quand on regarde les réponses comme ça, on a l'impression qu'on parle du conflit en général. Alors que la question est plus précise. Alors nous allons parler ensemble pendant cette émission du traitement médiatique du conflit israélo-pastitien. Y a-t-il mensonge et manipulation dans le traitement médiatique de la question palestinienne pour les occidentaux quand il s'agit de résistants palestiniens, c'est des terroristes, quand c'est les sionistes, c'est des victimes ? Quel est votre regard aujourd'hui, monsieur Zéribi, vous qui dénoncez sur les plateaux régulièrement, mais sur les plateaux français, cette politique de deux poids deux mesures ? Donc là, on est bien d'accord. Elle demande son avis à Karim Zéribi sur le traitement médiatique du conflit. Karim Zéribi est avec nous, Karim. Ça va, Karim ? Impeccable. Alors, ça a été énormément commenté, ça. Même Franck Tapirot. Alors, je sais que vous m'avez appelé hier, on m'avait dit qu'est-ce qui... Vous étiez choqué par les propos de Karim. Qui est passé à côté de la dénonciation de l'acte terroriste ? Où est le Karim qui va s'intéresser au sort des victimes, quelle qu'elle soit ? Et là, je me suis dit, finalement, où es-tu, mon ami ? Première malhonnêteté, voilà ce que Karim Zéribi dit dans la même interview. Que l'on se penche sur les populations civiles, de part et d'autre, femmes, enfants, personnes âgées, qui meurent, une vie vaut une autre vie. Ça, c'est une évidence. Et personne ne le contestera. Ce Karim, que tu connais depuis 20 ans, qui n'a pas changé, qui ne changera pas, parce qu'il a des convictions chevilles au corps, il a déclaré, en Algérie, dans la presse algérienne, mais ce n'est pas le passage qu'on a préféré passer, je voudrais tout d'abord dire ma peine concernant la perte des populations civiles, palestiniennes et israéliens. Lorsqu'un enfant, une femme ou un personnage est mort suite à des actes de violence et de barbarie, c'est une émotion intense que je ne peux m'empêcher de ressentir, et ce, sans distinction d'origine, de nationalité ou d'appartenance religieuse s'agissant des victimes. Notre monde se déshumanise complètement avec l'assentiment de la classe politique à l'échelle planétaire et c'est très inquiétant. On a parfois l'impression d'être dans une compétition de l'horreur, alors que le drame et la douleur touchent des populations civiles. Je ne mélange pas les actes de barbarie, écoute ça, c'est très important, sur des femmes et des hommes, des actes de barbarie, sur des femmes et des hommes, à la cause légitime du peuple palestinien qui est humilié et qui souffre depuis 75 ans. Message plutôt clair de la part de Karim Zeribi, il pense à tout le monde, qu'il soit israélien ou palestinien. Tour à tour, l'invité, puis les chroniqueurs ont commencé à déformer ses propos, utiliser ses propos contre lui et à poser des questions pièges. Je ne l'ai pas entendu une fois dire je condamne l'attentat du Hamas sur la population israélienne. Vrai ou pas ? Franck, 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 d'abord tu n'es ni un juge ni un procureur. Je ne suis pas là dans un tribunal. Moi, ce qui me dérange encore une fois, c'est qu'on est dans la chasse à la sorcière. On vient inviter toutes les personnes qui n'ont pas dit exactement ce qu'il voulait entendre et on se défoule sur eux. Parce que oui, effectivement, Karim Zeribi n'a pas dit textuellement je condamne l'acte terroriste dû à masse, etc. Il s'est contenté de répondre à la question de la journaliste qui était sur le traitement médiatique. Mais on ne peut pas nier le message et les propos qu'il a tenus par la suite en disant qu'aucune mort n'a plus de valeur qu'une autre. Et en fait, l'insistance de Tapirou lui dessert puisqu'il est en train de faire exactement ce qu'il reproche à Karim Zeribi. Et ça, vous pouvez le mettre sur le coup de l'émotion. S'il vous plaît, c'est trop facile, c'est trop simple, l'instrumentalisation, l'interprétation, la déformation, c'est le drame de ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés françaises. Alors c'est quoi les trois choses qui font que quelqu'un s'exprime et on déforme, on interprète et on veut lui faire dire ce qu'il ne l'a pas dit. J'ai l'impression qu'il faut choisir son camp. Je suis désolé, mais on peut avoir une cause, une sensibilité, mais penser qu'un enfant est-il possible aujourd'hui d'avoir un débat serein sans jeter des anathèmes aux uns et aux autres en jetant l'opprobre et le doute ? Il y a des ennemis de la paix. C'est à cela qu'il faut aujourd'hui s'adresser de part et d'autre. Ne te trompe pas de cible. Tu es en train de faire une erreur parce que tu épilles chaque mot et tu lèves ceux qui ne te conviennent pas pour ne pas retenir ceux qui pourraient te convaincre. Il a totalement raison Karim Zeribi. Il y a des ennemis de la paix et quand on écoute le discours de Karim Zeribi, c'est un discours plein de raisons. On le comprend. La tristesse est la même quand un enfant israélien ou un enfant palestinien meurt. Et il a raison de dire ça parce que c'est là qu'on se rend compte qu'autour de la table, on vient l'attaquer lui et pas justement ses ennemis de la paix. Les causes qui nous amènent à cette situation, ça fait 56 ans qu'on y vient. Merci Karim. Attention, grosse question, piège en approche. Alors, donc l'Algérie n'a pas condamné, la Tunisie n'a pas condamné, l'Iran n'a pas condamné, l'Afghanistan, l'Irak, je voulais savoir si quand vous allez en Algérie, vous disiez que c'était dramatique que l'Algérie n'ait pas condamné ces attentes-là. Mais je dis ce que je pense. Je ne suis pas un diplomate, moi je dis ce que je pense. Je ne sais pas si vous... Écoutez votre demi-heure. Non mais c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. Non mais Karim, parce que moi je pense que votre parole est très importante justement. Mais non, elle n'est pas importante. Mais si elle est importante, les paroles sont importantes aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous voudriez entendre, c'est ce que je dis. Est-ce que j'ai condamné ? Oui ou non, j'ai condamné. Est-ce que vous trouvez que ça... Soit je m'envie, soit je continue mon problème. Parce que quand même c'est important. On continue parce que je suis sûr que... Je vais vous poser la question et puis après vous me direz si ça ne m'intéresse pas. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas important que l'Algérie et la Tunisie aient condamné, auraient pu condamner ces attentats ? Chaque pays est souverain qui fait ce qu'il veut de sa diplomatie. Et vous, vous en pensez quoi à titre personnel ? Et vous, vous en pensez quoi à titre personnel ? J'ai condamné... Est-ce que vous l'avez dit en Algérie ? Non. Mais bien sûr que j'ai condamné. Je viens de vous lire un article. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie ? C'est dommage que l'Algérie n'ait pas condamné les attentats. Dites-moi madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi je ne suis pas en garde avec vous. Je ne suis pas juste, je suis simple. Il va falloir qu'on s'arrête de s'amuser là. Donc le deuxième... Analysez le regard de Géraldine Maillet. Elle a le regard du devoir accompli. Le deuxième scandale, c'est que les causes de ce conflit, on les balaye d'un revers de main. Ça fait 56 ans qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple palestinien qui subit la colonisation des territoires qui sont les siens, qui sont grappillés. L'expropriation avec des meurtres d'enfants. Au cours des dix dernières années, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, il y a eu 5500 morts du côté palestinien. Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales pour trouver ça scandaleux ? Je regrette que nous n'en ayons pas fait parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui que subit le peuple israélien. Mais ce deux poids, deux mesures, cette indignation en géométrie variable me choque. Moi, Karim Zérabi, Français républicain qui porte un regard sur ce qui se passe dans cette partie du monde. Et je vais te dire, si les Israéliens étaient à la place des Palestiniens dans une prison ouverte à Gaza, je m'insurgerais de la même manière. Vous dites quoi sur l'Égypte ? Moi, je ne suis pas dans une indignation communautaire. Que les choses soient claires là-dessus. Regardez comme Cyril Hanouna tourne une question très simple comme une question piège. Regardez l'insistance. Emmanuel Macron a parlé il y a un instant. Il a bien dit que le Hamas c'était bel et bien pour lui un mouvement terroriste. Est-ce que pour vous, Karim Zérabi, c'est un mouvement terroriste ? Évidemment que c'est des actes terroristes qui ont été posés. Est-ce que c'est un mouvement terroriste ? Oui, à partir du moment où tu poses des actes terroristes, tu es un mouvement terroriste. Mais encore une fois, si ça ne vous intéresse pas, les amis, d'aller chercher les causes de la situation... C'est le moment ? Il n'y a pas de cause. Alors je vais te redonner un exemple. Ça fait 56 ans que vous ne voulez pas regarder les causes. Et vous pensez que vous allez élever une génération dans une prison à ciel ouvert qui subit humiliation, colonisation, expropriation, en élevant des gens qui vont attendre que vous disiez si tu nous causais... Oui, on va en parler à un moment donné. Allons vers la paix. Allons vers deux états. Encore une fois, déclaration extrêmement maladroite de Tapirot. Est-ce que tu crois que c'est le moment ? Pourquoi ça serait absolument le moment de parler des victimes israéliennes alors que dans le même temps, les palestiniens se font bombarder ? En fait, je crois qu'ils ne se rendent pas compte sur le plateau qu'ils sont exactement en train de prouver ce que Karim Zéribi a dit aux médias algériens. Non, mais je trouve que l'argument qui consiste à dire c'est le résultat de tant d'années d'oppression contre les palestiniens. Je trouve que d'abord c'est très malsain de le dire comme ça parce que c'est une façon de justifier un acte terroriste. Justifier ? Ben oui. Justifier, c'est une façon de justifier. C'est les raccourcis que vous faites ? Vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire ? Vous allez me faire passer pour un islamiste ? Pour un terroriste ? Mais vous êtes fous, quoi. Revenez à la rationalité ! L'émotion qui anime toutes les personnes présentes sur le plateau leur font oublier la raison. La raison, c'est aussi de s'intéresser aux causes de tout ça. Enfin, c'est ce que Karim Zéribi essaie de leur faire comprendre. Toute personne raisonnée va essayer de trouver les causes à une conséquence. Et ça se vérifie sur un autre sujet. Vous allez voir, ils n'hésitent pas à trouver la cause d'un acte de barbarie. Malgré tout, il y a aussi un laxisme par exemple par rapport aux OQTF quand on sait que par exemple il y a le droit d'avoir 12 recours. C'est-à-dire qu'ils ont le droit 12 fois de redemander la possibilité de rester en France. Donc on vous dit non, tu dois partir recours. Non, tu dois partir recours. Non, tu dois partir 12 fois d'affilée. Donc en fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. On est une démocratie mais face à des mouvements comme ça, on doit être beaucoup plus ferme et beaucoup plus autoritaire. Attentat d'Arras. Conséquence. Sur le plateau, très logiquement, il s'intéresse à une des causes qui est en l'occurrence la non-expulsion des OQTF. Bref. Donc on a autour du plateau des personnes qui font le raccourci quand Karim Zeribi parle des causes qui ont amené à ces conséquences terribles mais qui ont naturellement pointé du doigt une des causes de l'attentat d'Arras. Vous vous débat, Karim. Vous dites à l'instant, vous dites à l'instant oui mais, oui mais, oui mais, depuis 36 ans, depuis 56 ans, depuis 70 ans, etc. Non mais. Ce qu'il essaie de te dire en fait, c'est ce que tout le monde dit actuellement, c'est, en fait, ton timing n'est pas bon. C'est le oui mais qu'on voit sur les tweets, qu'on voit sur les posts d'Insta. Ce oui mais, les gens ne veulent pas l'entendre. Cyril. C'est ça le problème. C'est ce que vous vouliez dire, Karim Ardo. Je sais de voir ce qu'il veut dire. Si, oui bien sûr, c'est ça. Les gens ou vous ? Et si vous ne voulez pas l'entendre, pourquoi vous l'invitez ? Trouver un moment des raisons alors qu'on est dans l'émotion, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les personnes qui sont dans l'émotion. Mais pour moi, il n'y a aucun débat. La raison l'emportera toujours sur l'émotion. On le sait tous. Quand tu es sous le coup de l'émotion, ce n'est pas les meilleures paroles que tu peux dire. Et ce n'est pas les meilleurs actes que tu pourras faire. Or, qui est dans l'émotion sur ce plateau ? Les chroniqueurs ou l'invité Karim Zeribi ? Maintenant, admettons, on va faire comme si les Israéliens l'avaient bien mérité. L'avaient bien mérité ? Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Comprenez la gravité des propos et comprenez à quel point le piège est en train de se refermer sur Karim Zeribi. C'est que tu... 75 ans. Il faut... À un moment, Karim assume ce que tu dis. C'est honteux. Assume ce que tu as dit. Tu me lèves à le bout. C'est toi qui est honteux et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je vous dis que c'est honteux. Qu'est-ce qu'il est honteux ? Tu viens de le dire. C'est honteux qu'il est en train de le dire. Je laisse entendre qu'il méritait ce qui s'est passé. Je vais te dire pourquoi tu as dit qu'il y avait des causes. C'est honteux. Mais réponds-moi. Je ne suis rien du tout. Mais réponds-moi. Je te demande simplement de la fermer quand je parle. Pour qu'on puisse se parler. S'il vous plaît. Mais non, mais pour qu'on puisse se parler. Restez pour toi. Je suis outré de ne pas pouvoir m'exprimer. Mais tu n'arrêtes pas de t'exprimer. Tu es celui qui a pu se parler. Arrête, Karim. Tu parles. Tu parles. Laisse-le répondre maintenant. Vous avez réussi votre coup. Alors, laisse-le répondre. Vas-y, Karim. Finalement, c'était un traconnard. Mais non, c'est pas de traconnard ici. C'était un putain de traconnard. Déjà, quand tu arrives sur un plateau où l'émotion règne, c'est très compliqué d'avoir un débat. Mais quand on commence à déformer tes propos, à analyser chaque mot pour te les renvoyer dans la gueule, quand on enchaîne avec des questions pièges, qu'on vient interpréter tes propos pour te mettre dans la polémique, et qu'en plus de ça, le présentateur laisse faire, et j'irai même plus loin, était derrière tout ça, oui, c'est un traconnard. Il est impossible pour moi que l'émission se soit passée comme ça sans que Cyril Hanouna n'ait coopté le déroulement de celle-ci. Et ça, les téléspectateurs, les internautes, les viewers l'ont ressenti, et c'est pourquoi le hashtag Boycott TPMP a été lancé sur Twitter. Et le hashtag était carrément en top tendance sur X. Conséquence, l'émission a perdu 600 000 spectateurs, se plaçant très très loin de son ennemi juré quotidien, qui surclasse l'émission de Cyril Hanouna avec plus de 700 000 spectateurs en plus. Je le vois moi-même sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui me disaient oui, parce que j'ai condamné l'attentat terroriste, écoutez, et je le condamnerai ad vitam aeternam et tout ce qui se passe, je le condamnerai et je le redis, la position de la France insoumise, je la condamnerai quoi qu'il arrive pendant des années et des années. Ce qu'ils ont fait est inadmissible. Mais à cause de ça, à cause de ça, il y a parfois des gens qui disent il faut boycotter l'émission de Cyril Hanouna. Les gars, ça, je vais vous dire, boycotter ce que vous voulez. Les mecs qui veulent boycotter, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est un discours contraire à la paix. Première nouvelle, apparemment, la paix se joue sur le plateau de TPMP. Donc tu regardes TPMP, tu oeuvres pour la paix, tu boycottes, tu es dans le camp du mal. Et je peux vous dire qu'ici sur le plateau, on a été les plus justes, je trouve, de tous les médias qui ont traité de cette actualité. Les plus justes, on a été essayer d'être les plus factuels possibles, même si ici, les gens donnent leur avis. Les plus justes ? Les plus factuels ? Ok. Je crois qu'il faut que je prenne rendez-vous chez l'Oftalmo et l'ORL. Je crois qu'on va s'arrêter là, j'en ai assez entendu. D'avoir revu les séquences et tout, ça me rend fou. Je vais persister et signer pour que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Je peux comprendre le fond de la pensée, mais ce que je reproche à l'émission, c'est la forme. La forme, elle est dégueulasse, elle est malhonnête, elle est incohérente. Souvent, le gourou de l'émission s'en était pris aux donneurs de leçons. C'est si drôle, parce qu'en fait, il n'y a que des donneurs de leçons dans cette émission. Ils sont incapables d'adapter le discours qu'ils imposent aux autres à eux-mêmes. Et ce n'est pas le seul procédé malhonnête qu'ils utilisent. Et ça, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas les outils pour faire ce qu'ils aimeraient faire, c'est-à-dire traiter de l'actualité. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Et toute cette mascarade est forcément organisée et validée par le chef de meute, Cyril Hanouna. Mais je suis persuadé qu'entre cet épisode-là et le complément d'enquête qui va arriver, les choses vont changer pour M. Hanouna. En tout cas, le Cyril du début, moi, je ne le reconnais plus. Rappelons-nous, à la base, TPMP, c'était une émission critique de médias. C'était peut-être cul-cul, mais c'était divertissant. Aujourd'hui, il traite tous les sujets d'actualité. Mais attention, ne faites pas l'erreur de penser que vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur TPMP, car si vous allez à l'encontre de la pensée unique du gourou, vous serez traité comme un vulgaire bout de viande et vous serez jeté au milieu de la meute enragée. C'est la mère expérience qu'a fait Karim Zerbi qui est pourtant un ancien de la maison. Donc oui, je suis assez en accord avec ce hashtag boycott TPMP. Et vous voyez, malgré la volonté de beaucoup de personnes de boycotter l'émission, zéro remise en question. On a été les meilleurs dans le traitement de l'information, les plus factuels. Ça va le melon ? C'est comment ? Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification, très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant vendredi prochain, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada